Monsieur le Premier Ministre, vous avez raté la séance de rattrapage du Congrès des maires que le Président de la République s'est offert hier, avec des maires normands triés sur le volet. Les 20 premières questions suggérées, des premiers rangs qui applaudissent en cadence les réponses présidentielles, une ambiance salon des maires qui occupe les chaînes en continu, et un Président la palisse qui répète « j'aime la proximité, demain il fera beau s'il ne pleut pas peut-être ». Et pour être juste, quelques vraies questions sur l'abandon des communes. Personne n'est dupe du plan de com', un lancement de débat sur le mode « école de management ». On promet de tout se dire, sauf que l'arbitre porte la couleur de l'équipe gouvernementale et joue à domicile. Mais le vrai sujet, c'est qu'il fallait hier laisser le maillot jaune aux vestiaires, ranger dans les coffres les gilets de la colère, sous peine d'amende de 135 euros, le prix d'un gilet doré. Le vrai sujet de ce débat, c'est qu'il n'y avait pas de micro pour la France qui veut vivre de son travail, qui revendique des augmentations de salaire, qui veut vivre de sa retraite sans être considéré comme la génération dorée, qui attend qu'on prenne soin de ses hôpitaux, de ses tribunaux, et qui en a marre d'une démocratie où le Président décide de tout et de rien. Sur ce sujet-là, on ne déconne pas, ça s'enquiste dans la rue. Vous n'y répondrez pas en tendant de transformer les maires en boule-quilliers de votre politique. Les maires sont là pour protéger la population, pas le Président. Vous n'y répondrez pas, s'il n'y a pas de questions taboues, mais des réponses qui le sont, sur le pouvoir d'achat ou pour prendre le pognon de dingue, là où il est. Vous n'y répondrez pas en proclamant « c'est nous le chaos ». Nous vous mettons en garde contre la tentation de faire de ce débat un tremplin pour accélérer votre mauvaise politique libérale, pour taffer plus fort en laissant de côté ce qui provoque le chaos, l'injustice fiscale, l'injustice sociale, l'injustice territoriale. Monsieur le Premier ministre, on ne prend pas les ronds-points à l'envers, même demain à 80 km heure. Voulez-vous vraiment apaiser la République ? Et si oui, quelles sont vos réponses concrètes ? Merci, chers collègues. La parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, mesdames et messieurs, Monsieur le député Jumel, vous m'interrogez en faisant état de votre déception à ce que la réunion qui a été organisée hier se soit passée dans les conditions que nous avons tous constatées. 6h30, 6h30 de débat, monsieur le député, entre des maires, de toutes les familles politiques, avec une capacité à poser toutes les questions, avec l'envie de discuter, de débattre, avec un très grand sens des responsabilités des maires, que j'imagine, monsieur le député, vous ne critiquez pas, ni dans leurs propos, ni dans leur attitude vis-à-vis du Président de la République. Ils étaient dans la volonté d'échanger, de dire ce qu'ils sentaient de leur commune, de notre pays, et ils attendaient des réponses du Président. Je n'ai pas le souvenir, monsieur le député, mais peut-être ma mémoire me fait tel défaut, je n'ai pas le souvenir d'un tel exercice, aussi long, aussi direct, aussi en direct, et je pense que, je pense d'une certaine façon, monsieur le député, que nos concitoyens, nos concitoyens ont constaté qu'il y avait un véritable échange. C'était la première occurrence du débat. C'était la première occurrence d'un débat qui va durer deux mois. Toutes les réunions qui seront organisées partout en France ne prendront pas cette forme, bien entendu. Le Président de la République ne sera pas toujours présent. Il y aura d'autres Français que des maires. Mais enfin, mesdames et messieurs, si on critique le fait que des maires peuvent s'exprimer et que le Président de la République peut leur répondre, où va-t-on dans cette Assemblée ? Et donc, il y aura beaucoup de réunions très différentes. Certaines seront empreintes de la même envie de discuter, du même respect, d'autres seront peut-être plus toniques, voire plus tendues. Lorsqu'on s'engage dans un débat public, on sait bien qu'il peut y avoir des tonalités très différentes. L'important, monsieur le député, c'est que le débat, il est lieu. Il a commencé hier. Nous avons mis au point toute une série d'instruments dont les Français vont se saisir. Tous les Français, quel que soit leur âge, quelle que soit leur situation géographique ou professionnelle, ils vont s'exprimer. Nous y croyons. Nous avons indiqué, le Président de la République l'a dit hier, et il l'a dit en termes très clairs, que beaucoup de sujets étaient posés sur la table et que les Français pourraient s'exprimer de la façon la plus libre qu'ils souhaitent. ne cherchons pas, monsieur le député, je ne peux pas croire que ce soit votre état d'esprit, je vous connais suffisamment bien, mais ne cherchons pas à porter le discrédit sur un échange qui a été d'une nature extrêmement particulière et je crois, je le dis très franchement, à l'honneur de notre démocratie. Sérieux, pas du tout. Sérieux, vrai, à certains égards. Et ce n'est pas moi qui le dis, monsieur le député, ou plus exactement, je le dis et je suis heureux de le dire. Ce sont les maires qui étaient présents hier, dont vous savez parfaitement, parce que, élus de cette région, vous êtes comme moi, quelqu'un qui les connaissait bien. Vous savez très bien qu'ils n'étaient pas tous, loin sans faux, favorables au gouvernement ou au président de la République. Et vous savez qu'ils ont tous été extrêmement sensibles à la durée, à la tonalité et à l'intensité de l'échange. Et moi, je voudrais les remercier, parce que cet échange, il a été utile, comme tous les autres échanges qui auront lieu dans ce débat. Je vous remercie.